Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère François Daguet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 9 avril, jeudi de la Semaine Sainte de l'an 2020 après le Christ. Nous sommes en pleine épidémie. Il vaut la peine de s'arrêter un instant pour préciser la signification de ce mot « épidémie ». Une épidémie, c'est un type particulier de mal, distinct du fléau ou de la catastrophe, en ce qu'elle est un mal qui se propage en profitant de nos activités les plus communes. A l'échelle d'un individu, cette propagation paraît relativement inoffensive. Si je suis porteur du mal et que je le transmets à deux ou trois personnes autour de moi, parmi la centaine que je côtoie chaque jour, je puis toujours me consoler de n'avoir contaminé que deux ou trois personnes. Mais ce faisant, j'oublie la dimension essentielle de l'épidémie, qui est sa propagation. Car, à leur tour, les deux ou trois contamineront chacun deux ou trois autres, et ainsi de suite. Au bout de quelques jours, cela fait quelques centaines, puis quelques milliers, et à partir de là, l'épidémie progresse à une vitesse vertigineuse. S'agissant du coronavirus, il aura fallu un mois et demi pour constater les premiers cent mille cas, dix jours pour les cent mille suivants, quatre jours pour les cent mille d'après, et ainsi de suite. Ils étaient un ou deux au départ, en l'espace de quelques mois, ils seront quelques milliards. Quel exemple spectaculaire de la propagation d'un mal. Car ce qui vaut pour le coronavirus vaut pour quantité d'autres maux. On a vu ainsi la dépendance, à la cigarette ou aux drogues, se développer comme une épidémie. Au départ, leur usage se limitait à quelques cercles. Mais progressivement, les freins à leur usage ont sauté, et l'épidémie devint hors de contrôle. De même en va-t-il de l'habitude du mal volontaire. Par exemple, si rien ne vient la contrer, l'habitude de mentir s'étend comme une épidémie à toute une société, au point qu'il suffit de quelques décennies pour que tout le monde se méfie de tout le monde. L'URSS, au XXe siècle, a ainsi achevé sa course dans le mensonge collectif permanent. La propagation du mal suit encore les voies naturelles de l'engendrement et de l'éducation. En transmettant la vie, ce qui est un bien, évidemment, les parents ne peuvent s'empêcher de transmettre en même temps à leurs enfants leurs défauts génétiques. Et malgré tous leurs efforts, ils transmettent aussi les limites de leur propre éducation. Et ils transmettent encore les conséquences de leur faute. Cette loi générale de propagation du mal menace l'humanité d'extinction biologique, culturelle et spirituelle, et parfois à très court terme. C'est pour y faire barrage que Dieu intervient. Voici comment Ézéchiel prophétise à ce sujet. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe ? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Les fautes des pères deviennent les peines des enfants. Voilà la propagation du mal. L'oracle continue « Par ma vie, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du Père que celle du Fils, elles sont à moi. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. » Ainsi, Dieu instituait l'individualisation de sa justice. Dieu marque un coup d'arrêt à l'épidémie du mal et il le fait dans les mêmes termes chez Jérémie, au chapitre 31, et voici quel est l'antidote. Frère Renaud « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas, une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père au jour où j'ai fortifié ma main pour les faire sortir de la terre d'Égypte, puisque eux, ils avaient rompu mon alliance. Et moi, j'étais resté leur maître, oracle du Seigneur. Voici l'alliance que je vais conclure avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai ma loi au fond d'eux-mêmes. Sur leur cœur, je l'écrirai. Je serai Dieu pour eux et ils seront un peuple pour moi. Un homme n'enseignera plus son prochain ni un homme son frère en lui disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand oracle du Seigneur, car je pardonnerai leurs péchés, de leurs péchés je ne me souviendrai plus. » Alors, cet oracle central de Jérémie, oracle de consolation, qui vient apporter une nouveauté radicale dans la loi et dans le régime de la vie des enfants de Dieu ? Alors, c'est un oracle exceptionnel puisque c'est la seule occurrence dans la Bible hébraïque de la notion d'alliance nouvelle, qui est traduite d'ailleurs par un terme qui vous est familier, qui nous est familier, le Nouveau Testament, puisque testament n'est autre que la traduction latine du mot que l'on rend par alliance plus habituellement en français. Donc en fait, quand on dit le Nouveau Testament, pour désigner un ensemble de livres, on se réfère, ipso facto, à cet oracle-là, puisque c'est lui qui est la première occurrence de ceci. Alors, l'alliance, quand on y songe, c'est une notion étrange, puisque nous, nous pensons spontanément en termes de contrat, c'est-à-dire d'un pacte où deux personnes font un pas l'un vers l'autre pour trouver un terrain d'accord mutuel. Le contrat porte sur ce qui est mis en commun et le reste, ce qui n'est pas mis en commun, n'entre pas dans les clauses du pacte. Comment une alliance peut-elle fonctionner avec Dieu ? Dieu peut-il se lier avec nous ? Ou plutôt, pouvons-nous rendre Dieu dépendant de notre bon vouloir ? Et, pire que ça, avons-nous des droits à faire valoir devant lui ? Certainement pas. Le sentiment naturel de l'homme dans ses rapports avec Dieu est plutôt celui d'une dette inextinguible. et de son insolvabilité. Il n'y a pas d'alliance... Que rendrais-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait ? Voilà, par exemple, exactement. Ça, c'est une... Alors, c'est assumé, bien sûr, par l'attitude religieuse, mais c'est une attitude qui est fondamentale dans la manière dont nous entrons en relation avec Dieu. On sait bien qu'on ne marchande pas avec lui. En effet, pourquoi il n'y a pas d'alliance ? C'est que Dieu étant notre Créateur, notre Père, il n'y a rien que nous n'ayons reçu de lui. Si nous croyons avoir des droits sur lui, en fait, c'est Dieu lui-même qui est la cause du fait que nous croyons avoir des droits, et que nous puissions en avoir, en tout cas. Puisque Dieu est la cause en nous de toute œuvre bonne. Donc, si jamais on voulait prétendre à des actes de justice méritant rétribution de sa part, en fait, les actes de justice qui sont bons viennent de lui. Donc, dans ce cas-là, nous n'avons rien... On n'a pas le moyen de lui offrir. On n'a pas le moyen d'échange. Exactement. Alors, pourtant, c'est là que la Bible franchit une... Enfin, que la révélation vient bien de Dieu. C'est qu'elle nous parle d'alliance, et même ici, d'alliance nouvelle. C'est que, si nous n'avons aucun droit antécédent à faire valoir en justice devant lui, ce n'est pas à nous non plus d'interdire à Dieu d'instituer le dispositif par lequel lui-même veut se faire notre débiteur. Simplement, lorsqu'il se fait notre débiteur, il l'est librement. Il l'est par un engagement de sa part, donc il a toute l'initiative. Et donc, évidemment, bien sûr, il reste le maître. Nous sommes les siens par nécessité, lui, il l'est par liberté. Et, au fond, c'est même d'ailleurs probablement un témoignage de magnanimité et même de libéralité de la part de Dieu. Il est libéral jusqu'au point de nous donner la possibilité d'avoir une certaine prise sur lui. Et ça, de sa part, c'est une grande générosité qu'il nous fait. Alors, on comprend pourquoi c'est bien à partir de ce mystère de l'engagement volontaire et libre de Dieu par rapport à ses créatures, non pas nécessaire, mais libre, justement, que la Bible pense toute relation juste et ajustée vis-à-vis du Seigneur. Ça en est la condition liminaire, en quelque sorte. Ça part de là. C'est à partir de là que l'on peut entrer vraiment dans une relation réciproque avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment, on peut dire, c'est le fruit de la révélation et de l'initiative de Dieu, puisque, au fond, très, très peu d'hommes religieux, même profondément religieux, se sont élevés jusqu'à ce niveau d'une alliance possible entre l'homme et Dieu. Il y a dans cette alliance, en plus, le fait que Dieu prenne l'initiative et scelle cette alliance introduit pour le peuple le fait de savoir ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu attend. Il y a aussi dans l'alliance une connaissance, une dimension de connaissance pour savoir comment mener sa vie, comment la diriger d'une manière qui plaise à Dieu. Voilà, alors c'est très net que l'alliance, la première, en tout cas, lorsqu'elle est conclue sur le Sinaï, va de pair, bien sûr, avec le don de la loi qui indique au peuple qui indique au peuple comment plaire à Dieu. C'est en fait Dieu qui institue les moyens permettant justement d'en rentrer dans un contact ajusté avec lui. Et donc, c'est comme ça qu'Israël peut traditionnellement vanter la loi comme une lumière sur sa route, comme un phare sur son chemin qui guide ses pas et qui du coup lui permette de rendre grâce et gloire à Dieu par sa conduite. Et y compris de s'acheminer vers ce que Dieu promet qui est l'objet de notre souci, à savoir l'espérance. Voilà. On peut espérer dans la mesure où on sait où on va et ce qu'on attend. Exactement. C'est-à-dire que la loi, bien entendu, elle est claire, elle illumine, elle donne un but. Bien entendu, elle fixe à la fois le but et le chemin pour y aller. Elle inclut les deux. Alors, donc l'oracle de Jérémie que nous avons vu, lui parle d'une alliance nouvelle. Ce qui, d'ailleurs, la tradition rabbinique est un petit peu gênée par cette notion puisqu'elle considère qu'il y a une seule alliance qui est la vraie, l'unique, l'alliance de Moïse. Et cette alliance nouvelle, on parle souvent en judaïsme d'alliance renouvelée pour dire qu'en fait, Dieu renouvellerait l'alliance avec Moïse qui a été endommagée par la désobéissance du peuple. Je crois pourtant que, alors là, c'est aux exégètes de se prononcer, mais pourtant, ce texte de Jérémie fait bien référence à une alliance distincte de l'autre et justement, le prophète donne les caractères distinctifs de cette alliance nouvelle qui la distingue de l'autre. Non pas parce que l'autre n'est pas bien, mais parce qu'elle n'est pas ordonnée à la même finalité, probablement. et ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il déposera, voilà l'alliance qu'il va conclure, je déposerai ma loi au fond d'eux-mêmes sur leur cœur, je l'écrirai. Je serai Dieu pour eux et ils seront un peuple pour moi. Donc on reconnaît dans ce je serai Dieu pour eux et ils seront un peuple pour moi, on reconnaît le scellement de l'alliance. C'est ce lien l'un par rapport à l'autre, l'autre par rapport à l'un. Ça c'est l'alliance et ce qui fait l'alliance, c'est juste ce qui précède, c'est la loi est au fond d'eux-mêmes, sur leur cœur, je l'écrirai. Voilà, c'est-à-dire que ces formules réciproques, qu'on appelle d'appartenance réciproque, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, on la trouve par exemple dans le Cantique des Cantiques, qui est d'ailleurs assez bien issu du même courant de pensée, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, dit la bien-aimée du Cantique. Donc en fait, ces formules, semble-t-il, s'enracinent dans peut-être des paroles luptiales d'Israël et du coup, je serai Dieu pour eux, ils seront un peuple pour moi, c'est la réciprocité dans l'alliance. Donc ça c'est de fait ce qu'il a conclu et du coup, et son objet, c'est bien le don de la loi qui... Alors, justement, parce que la loi, elle existe déjà, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, le décalogue n'a pas pris une ride, il est toujours aussi actuel aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il a été donné sur le Mont Sinaï, il n'a pas vieilli du tout. Mais simplement, la différence, ce que l'on nous dit là, c'est que cette loi deviendra absolument intérieure. C'est que la loi devient non plus quelque chose qui s'impose à nous du dehors, mais qui procède du dedans. C'est ça, pour savoir ce que j'ai à faire, je n'ai pas à garder à côté de moi sur la porte de mon frigidaire la liste des dix commandements, parce que cette liste des dix commandements, en réalité, Dieu va l'inscrire à l'intérieur de mon cœur pour que j'ai cette lumière à l'intérieur. Exactement, d'ailleurs, c'est ce que dit la suite. Un homme n'enseignera plus son prochain ni un homme son frère en disant connaissez le Seigneur car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Alors, évidemment, c'est là que la promesse était extraordinaire. C'est en fait une adaptation à la loi de Dieu par similitude, par ce qu'on appellerait ça même de connaturalité, c'est-à-dire d'une intimité réciproque avec la loi elle-même qui fait qu'elle n'est plus quelque chose qui s'impose de l'extérieur mais qui vient du dedans, qui surgit de l'intérieur par une motion qui vient du plus profond de l'être. Évidemment, nous sentons bien que nous en sommes un peu loin. Ça, c'est certain. puisque nous avons tellement d'efforts à faire pour accomplir la loi du Seigneur, mais justement, c'est là que cet oracle, il est une véritable promesse de vie éternelle. Puisque c'est certain que celui qui a atteint cet état dans lequel la loi lui devient d'observance facile, de fait, il vit pour toujours. puisqu'il a en lui-même le foyer de la vie. Puisque l'accomplissement de Dieu est finalisé par la vie. D'ailleurs, déjà, l'ancienne alliance le disait. C'est pour vivre que le Seigneur donne cette loi et celle, l'alliance avec son peuple. Alors, donc, c'est vraiment là nous sommes devant une promesse très extraordinaire qui doit bien sûr alimenter notre espérance. Et qu'est-ce qui est précisément objet d'espérance ici ? C'est cette réception de la loi intérieure. Il faut d'ailleurs le... C'est tout à fait intéressant parce que tu as cité tout à l'heure le proverbe cité simultanément par Ézéchiel et par Jérémie qui sont pratiquement contemporains, au moins pour ces parties-là. Et en fait, cet oracle-là a un pendant chez Ézéchiel qui, lui, ne parle pas de déposer la loi au fond de leur être mais de déposer l'Esprit-Saint. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous marchiez selon mes lois. C'est Ézéchiel 36. Donc, c'est un oracle qui est tout à fait parallèle. Simplement, Jérémie s'exprime dans un vocabulaire qui est plus de théronomie, c'est-à-dire à partir de la... le don de cette loi qui scelle l'alliance et Ézéchiel qui est prêtre à partir d'un vocabulaire qui est plus sacerdotal et qui, donc, met l'accent sur l'esprit. Et c'est des nuances en quelque sorte mais qui disent fondamentalement la même chose. Alors, évidemment, donc, en fait, il faut bien entendre cette promesse de la loi intérieure comme étant promesse de l'esprit, c'est-à-dire d'un surgissement de vie qui procède du dedans de nous. et qui nous fait guider notre voie selon ce que Dieu veut vers ce que Dieu nous promet. Voilà. C'est ça la nouveauté. Juste, si on prend le point de départ, c'est-à-dire ce qui précède cette alliance nouvelle et puis, d'autre part, son accomplissement, d'un côté, en fait, si je comprends bien, cette loi nouvelle, elle nous apporte par rapport à la loi ancienne qui était sur des tables de pierre, en fait, un attachement plus radical à la loi et donc une possibilité de guider notre vie d'une manière qui plaise plus au Seigneur. Et si je rejoins par rapport à ce qui était, ce qui précède chez Jérémie, c'est-à-dire cette propagation du mal, en fait, Dieu apporte, a apporté un premier coup d'arrêt avec la loi donnée à Moïse sur les tables de pierre et ce coup d'arrêt de la propagation du mal, en réalité, n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'à reformer le cœur ou réinscrire cette loi dans le cœur pour que, véritablement, le mal arrête son extension. Alors, je pense que la promesse qui est donnée ici, c'est que l'alliance nouvelle, c'est le don de la loi intérieure, du principe d'action qui vient du dedans et qui permet d'accomplir la volonté du Seigneur. Ça, je pense que c'est l'objet de l'espéré dans la nouvelle alliance. Par rapport à l'ancienne alliance, je dirais que l'ancienne alliance, elle a pour objet la loi elle-même, enfin, le don de la loi elle-même et que ce qui, dans l'ancienne alliance, fait observer la loi, c'est une motion que Dieu donne à l'occasion du don de sa loi. Alors maintenant, si je me porte à l'autre bout de la chaîne, est-ce qu'on peut dire que quand ici, cette annonce, cette annonce, je serai Dieu pour eux et ils seront un peuple pour moi, est-ce qu'on peut faire le rapprochement avec ce que Dieu dira, avec ce que Jésus dira, de celui qui demeure en moi et moi en lui ? Et sur le fait que Jésus annonce aux apôtres je vous donnerai l'Esprit-Saint. Est-ce que ce n'est pas l'accomplissement de cette loi nouvelle, justement ? Oui, et puis c'est vrai quand il dit mon Père l'aimera et nous ferons en lui notre demeure, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père nous ferons en lui notre demeure, on voit bien qu'ici la promesse va jusqu'à l'habitation de Dieu et où il nous montre que, alors là, évidemment, c'est là qu'il appartient aux théologiens d'articuler les choses et ils ont du gras à moudre parce que là, il y a de la matière surabondante en fait. C'est-à-dire que, évidemment, on voit bien qu'à travers cette promesse du don de la loi, c'est bien l'Esprit-Saint qui est donné, mais l'Esprit-Saint il est donné en vertu de l'amour que Dieu a pour nous. C'est bien l'amour que Dieu a pour nous qui motive ce don de la loi et de l'Esprit. De sorte que l'Esprit est le premier don qui habite par la charité. Et donc, à partir de là, ça attire aussi la loi comme connaissance et le Père comme source de toute cette œuvre. Mais là, évidemment, c'est les développements de la tradition qui rentrent peu à peu dans l'intelligence de cette promesse fantastique qui est faite dans cet oracle. Alors, le frère Renaud a provoqué le théologien à réfléchir et à se débrouiller avec tout cet écheveau. Que nous dit le frère François ? D'abord, je voudrais relever que ce qui est particulier, ce qu'on peut noter dans cet oracle de Jérémie au chapitre 31, c'est que cette annonce du don d'une nouvelle loi, donc signe, gage, qui vient sceller une nouvelle alliance, est associée au pardon et à l'expression des péchés. L'arrêt du mal, l'arrêt de la propagation du mal. L'arrêt de la pandémie du mal, justement, pour reprendre un vocabulaire contemporain. Alors, c'est quelque chose, évidemment, dont on est déjà familier en cette période. et en ce temps de préparation à Pâques, on retrouve les oracles d'Isaïe et en particulier la figure très mystérieuse de ce serviteur qui justifiera des multitudes et en s'accablant lui-même de leur faute. Donc, on est aussi dans ce contexte. Mais, ce que je voudrais relever, c'est que ce faisant, c'est une transformation de la perception du Messie qui est à l'œuvre ici. On voit bien que Dieu fait progresser, finalement, son peuple dans l'espérance et dans la connaissance qu'il a de lui-même. Le Messie à venir, on commence à le discerner, bien sûr, mais il va être bien plus que celui qui va libérer Israël de la servitude d'une occupation étrangère. Non, ce dont il s'agit beaucoup plus profondément, justement, c'est de libérer le cœur de l'homme de ce qui le rend esclave, c'est-à-dire le péché lui-même. Et, on sait, le frère Renaud il a fait allusion que pour beaucoup de Juifs, et on le voit bien d'ailleurs dans l'Évangile au temps de Jésus, c'est quelque chose qui est très difficile à saisir parce que, par exemple, les pharisiens que nous rencontrons souvent sont des hommes très droits et qui sont persuadés au fond de ne pas avoir besoin de cette purification radicale parce qu'ils observent la loi, la loi de la première alliance. On a une très belle figure qui rôde dans tout l'Évangile, j'allais dire, de Saint Jean du début à la fin, c'est celle de Nicodèle, qui est un homme instruit manifestement et c'est à Nicodème que Jésus dit ne t'étonne pas si je t'ai dit qu'il te faut renaître d'en haut. Nicodème ne comprend pas cela alors qu'il est à l'écoute de ce que dit Jésus. Il va mettre du temps à entrer dans cette découverte justement de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle loi qui vient toucher le cœur de l'homme. et donc cette loi nouvelle en nous éclairant révèle et va nous révéler la profondeur finalement de l'œuvre divine qui consiste à nous j'allais dire à nous purifier radicalement de cette pandémie du péché qui infeste en fait toute l'humanité sans exception et y compris justement les juifs pieux et justes de la première alliance. Je voudrais relever ici enfin résumer ça en disant qu'au fond par cet oracle comme celui d'Ézéchiel qui a été évoqué également Dieu nous fait faire nous fait accomplir un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Nous sommes spontanément portés à chercher je dirais la résolution de nos problèmes à l'extérieur de nous-mêmes. Tout ça peut être légitime à bien des égards. Mais au fond ce que ce dans quoi nous avons du mal à entrer c'est reconnaître que la source première profonde et au fond ultime de nos mots MAUX c'est en nous qu'elle réside et c'est précisément ce que Dieu vient vouloir guérir désormais. Juste moi je trouve aujourd'hui c'est tout à fait frappant c'est que la perte du sens du péché ou la perte de la conscience du péché a comme conséquence que tout le monde cherche tout le monde se prend pour une victime et tout le monde cherche la responsabilité chez les autres. C'est l'accusation permanente de ce que ce que dit le proverbe les parents les pères ont mangé les raisins verts les dents des enfants sont agacées on est aujourd'hui dans une société où les enfants font des procès pour avoir à cause de leurs dents et où tout mal il faut forcément trouver la cause à l'extérieur de soi parce que c'est comme si on avait perdu la clé intérieure de ses propres de ses propres faillites. Festivus aboie vers le pénal disait un auteur célèbre en 2006. Voilà. Mais je crois que c'est une loi très importante que tu relèves là et je crois profondément que si l'homme se coupe de son lien à Dieu au fond il se condamne à chercher sans cesse en dehors de lui-même et chez les autres la guérison des mots qu'il accable. Or là très précisément dans le texte d'aujourd'hui Dieu vient de dire c'est en vous que réside la cause des mots et c'est celle-là que je veux venir guérir en toi. On va retrouver saint Augustin dans un instant. Alors cette loi cette loi nouvelle accomplissement comme on dit de la loi ancienne en quoi consiste-t-elle ? Mon frère Renaud l'a évoqué Thomas d'Aquin se pose la question bien entendu dans son immense son magnifique traité comme on dit de la loi dans la somme de théologie et justement il met tout de suite en valeur le fait que cette loi nouvelle elle est d'abord et essentiellement justement une loi intérieure et justement il relie bien cette loi à la guérison du péché qu'elle apporte aussi il se réfère au chapitre 8 il cite d'ailleurs saint Paul au romain au chapitre 8 la loi de l'esprit de vie dans le Christ de Jésus m'a délivré de la loi du péché de la mort ce sont deux lois qui se contrebattent et alors il cite d'ailleurs saint Augustin pour nourrir son propos comme la loi des oeuvres fut écrite sur des tables de pierre la loi de la foi fut écrite dans le coeur des fidèles et encore c'est toujours saint Augustin quelles sont-elles ces lois que Dieu lui-même a inscrites dans nos coeurs sinon sinon la présence même du Saint-Esprit alors là nous arrivons j'allais dire au coeur de la révélation qu'évoquait Frère Reunot en fait cette connexion Jérémie-Ézéchiel c'est vraiment le lien de Jérémie loi nouvelle Ézéchiel esprit nouveau esprit nouveau et en quoi consiste essentiellement cette loi gravée dans les coeurs c'est ce que dit saint Thomas un tout petit peu plus loin c'est la grâce du Saint-Esprit intérieurement donné voilà c'est absolument inouï c'est ce qu'évidemment c'est ce qu'il ne pouvait pas monter à l'esprit de l'homme c'est que c'est l'habitation divine c'est Dieu lui-même qui va venir comme tu le disais Frère Emmanuel faire sa demeure en nous pour nous transformer de façon absolument radicale alors alors à ce sujet d'ailleurs on a déjà parlé à ce micro de la loi il y a quelque chose de très beau c'est que au tout début de son traité de la loi saint Thomas parle de Dieu justement dans sa contribution aux actes humains aux œuvres humaines il dit Dieu contribue au fond de deux façons il nous instruit par sa loi et il nous soutient par sa grâce c'est le prologue de la question 90 dans la somme de théologie et alors ce qui est très beau c'est que avec cette nouvelle alliance et cette loi nouvelle et bien cette loi de grâce elle est à la fois celle qui nous instruit celle qui nous éclaire celle qui nous montre dans quelle direction elle est puis qui nous fait connaître quantité de vérité que Dieu nous révèle et elle est en même temps celle qui nous fortifie pour pouvoir marcher sur la route sur le chemin que Dieu nous dégage et nous montre et sur lequel il nous accompagne et là encore je crois que tout ceci n'est-ce pas nous invite à peut-être tout spécialement en ce temps encore une fois de préparation à Pâques à retrouver le Maître intérieur qui nous guide justement l'Esprit Saint et cette loi de l'Esprit cette loi de la grâce du Saint-Esprit qui nous est intérieurement donnée et au fond qui nous fait retrouver justement cette conduite de Dieu et ce soutien de Dieu dans la poursuite de nos vies je ne résiste pas à la facilité de vous relire ces quelques passages extrêmement connus des Confessions de Saint-Augustin je crois qu'on peut dire bien des égards que Saint-Augustin est un peu le docteur de l'intériorité et justement il dans ce passage célèbre du livre X des Confessions il montre à travers son expérience personnelle combien justement au fond l'homme est un peu écartelé entre l'inclination à l'extériorité et en fait le besoin de retourner en soi vous connaissez bien ces passages bien tard je t'ai aimé ô beauté si ancienne et si neuve bien tard je t'ai aimé tu étais au-dedans moi j'étais au-dehors et là je te cherchais sur tes gracieuses créatures tout disgracieux je me ruais tu étais avec tu étais avec moi je n'étais pas avec toi loin de toi elle me retenait elle qui ne serait si elle n'était en toi tu appelas crias rompis ma surdité tu brillas éclatante chassant ma cécité tu embaumas je respirais je soupirais je t'ai goûté j'eus faim et soif tu m'as touché et je pris feu pour la paix que tu donnes voilà et voilà cette beauté si ancienne et si neuve et bien au fond c'est la présence de l'Esprit Saint dans les cœurs celle que nous quittons à chaque fois que nous fuyons finalement dans l'extériorité que nous cherchons en dehors de nous-mêmes et de Dieu finalement le remède cette radicalité que tu viens de souligner me fait penser à la manière dont on a pu la décrire comme étant une véritable recréation puisque en réalité c'est bien c'est pas simplement Dieu qui nous donne un outil pour qui nous donne une loi sur des tables pour mais c'est Dieu qui agit de l'intérieur d'une manière nouvelle et en fait qui reconfigure le cœur de l'intérieur alors ça veut dire que ça veut dire que dans la vie chrétienne toute la vie que nous avons de notre vie chrétienne elle est une progressive enfin c'est Dieu qui progressivement fait son œuvre de recréation de notre cœur ou de réformation de notre cœur en nous-mêmes oui j'aime bien ce terme de recréation ou de restauration parce que je crois profondément et les bons auteurs les pères de l'Église nous aident à le comprendre qu'à l'origine du monde justement lorsque l'homme est sorti des mains de Dieu il était habité par justement cette participation à la vie divine cette habitation de l'Esprit Saint dans les cœurs et c'est précisément ce que le péché a fait perdre et donc qu'est-ce que l'on voit on voit Dieu le grand artisan venir reprendre son œuvre et c'est ce que évidemment il l'a fait très spécialement dans le Christ et dans son œuvre pascale pour restaurer voilà son œuvre notre création notre cœur abîmé pour lui redonner ce pour quoi il est fait pour fonctionner si j'ose dire le plus parfaitement possible comment expliquer que cet oracle de Jérémie qui promet une nouvelle alliance avec le dépôt de la loi au fond de l'être soit cité par le Christ lorsqu'il institue l'Eucharistie le sacrement nouveau alors saint Thomas a consacré un long développement pour expliquer cela dans principalement dans son commentaire à la première épître au Corinthien chapitre 11 où saint Paul rapporte les paroles du Christ le soir du jeudi saint et il fait remarquer que le le Christ parle de la coupe ou du calice de son sang et ce calice ou cette coupe a deux significations complémentaires le premier c'est pour indiquer ce qu'il y a dedans c'est le contenu dans le contenant et le deuxième c'est le calice en lui-même la coupe ce qu'on appelle la coupe c'est-à-dire ce qui enivre ou ce qui bouleverse et dont le Christ parle dans l'évangile de saint Matthieu lorsqu'il demande à ses disciples pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou lorsque un peu plus tard s'adressant à son père il dit que cette coupe passe loin de moi donc il y a le lien qu'on trouve dans l'usage du terme coupe entre ce qui est dans cette coupe ce vin qui devient le sang du Christ et d'autre part la passion et cette coupe elle elle va donc servir à rattacher ce qui relève du sacrement avec ce qui relève de de ce qu'est la passion or c'est justement là où l'alliance le thème de l'alliance le thème biblique de l'alliance vient prendre place je cite Thomas dans les saintes écritures on entend le mot testament en deux sens d'une part de manière commune c'est le pacte le pacte confirmé par des témoins et en ce sens Dieu a conclu doublement un pacte avec le genre humain et peut-être notons le fait que pour Thomas c'est bien un seul pacte mais de manière double en deux temps si on peut dire d'une première manière en promettant des biens temporels et en libérant des mots temporels rappelons-nous les promesses faites à Abraham l'alliance avec Abraham de la descendance nombreuse de la fécondité et de la terre et de la libération aussi des ennemis qui va avec notamment ça passera par la libération de l'Egypte et c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou l'Ancien Pacte d'une autre manière Dieu promet des biens spirituels et de libérer des mots qui s'opposent à ces biens spirituels on pourrait dire l'épidémie du péché face au bien de la vie éternelle et ce qu'on appelle le testament nouveau et voilà pour Thomas ce dont parle Jérémie Jérémie parle de ce pacte nouveau après le pacte ancien qui succède au pacte ancien mais qui a en même temps l'accomplissement dont le pacte ancien était la figure or souligne Thomas il était d'usage chez les anciens que pour confirmer un pacte on répande le sang d'une victime c'est ce qu'on lit par exemple en Genèse 31 où Laban et Jacob concluent une alliance et ils mollent des victimes sur la montagne et puis appellent leurs frères pour certifier l'alliance pour confirmer l'alliance pour être témoin de l'alliance de même en Exode 24 on lit que Moïse prend le sang de l'autel et on asperge le peuple et que ce sang c'est le sang de l'alliance conclue par Dieu avec eux ainsi donc je poursuis la lecture de Thomas ainsi donc de même que l'ancien testament pacte fut confirmé par le sang symbolique des taureaux de même le nouveau testament pacte fut confirmé dans le sang du Christ qui fut répandu par sa passion et donc dans la coupe du jeudi saint c'est de cette manière que le sacrement est contenu le sacrement est contenu comme le pacte qui ratifie cette nouvelle alliance par lequel le pacte la ratification par laquelle cette nouvelle alliance est scellée et définitive d'autre part on peut parler de testament dans un autre sens un sens que Thomas appelle plus rigoureux qui sont notre sens actuel de testament c'est à dire les dispositions en vue de recevoir une succession et effectivement dans cette même situation il faut des témoins pour recevoir le testament mais un testament un tel testament ce qu'il a de particulier c'est qu'il ne devient définitif que par la mort de celui qui a fait le testament c'est ce que souligne l'épître aux hébreux au chapitre 9 un testament n'entre jamais en vigueur tant que vit le testateur tant que le testateur vit il peut changer son testament mais le jour où il meurt là le testament s'applique et bien de fait je cite Thomas Dieu a d'abord fait une disposition testamentaire pour recevoir l'héritage éternel mais il l'a faite sous la figure des biens temporels et ça c'était l'ancien testament et ce testament exprimé en figure a par la suite fait l'objet d'un nouveau testament en promettant expressément et cette fois-ci le Christ nous a enseigné le fruit véritable l'héritage dont il était question l'héritage qui était promis il nous l'a enseigné expressément cet héritage est éternel et ce testament il a reçu sa confirmation par le sang de la mort du Christ c'est le moment où ce testament devient effectif et car effectivement c'est le moment où le Christ vint la mort où le Christ descend aux enfers où le Christ l'emporte sur le péché brise le puissance de la mort et et donc nous rouvre la voie du ciel donc sa mort est vraiment le moment où nous entrons dans l'héritage ou en tout cas où nous pouvons entrer dans l'héritage de sorte que dit Thomas quand le Christ dit au soir du jeudi saint cette coupe est le nouveau testament dans mon sang c'est comme s'il disait par ce qui est contenu dans ce calice effet mémoire du nouveau testament confirmé par le sang du Christ le calice va être le mémorial de puisqu'il contient le sang même du Christ il va être le mémorial de ce moment de la passion d'où la grâce de la vie éternelle coule s'écoule jusqu'à nous peut-être pour compléter cet aperçu sur la notion de testament et d'alliance pourquoi est-ce que le Christ utilise alliance éternelle peut-être vaut-il la peine de s'interroger dans quel dans quel but est-ce que le Christ utilise ce terme d'alliance qu'est-ce qu'il veut nous manifester dans cette manière de donner son sang pour communiquer cette alliance on le trouve dans la Somme de théologie où Thomas note deux raisons pour lesquelles le corps et le sang du Christ doivent être dans le sacrement de l'Eucharistie ce ne sont pas des symboles ce ne sont pas des signes c'est la vérité même du corps et c'est la vérité même du sang qui sont dans l'Eucharistie sous les signes eucharistiques ceci d'abord revient à la loi nouvelle il fallait qu'il y ait une perfection qui soit apportée par la loi nouvelle on a vu ce qu'elle était avec le fait que le sang qui servait pour les sacrifices anciens était devenu le sang même dû du Christ qui conclut l'alliance avec son propre sang mais cela convient aussi si l'on considère la charité du Christ et c'est le point qui me paraît important parce qu'on va revenir justement à ce qu'on a vu précédemment si on considère la charité du Christ cette charité c'est en raison de sa charité que le Christ a assumé un corps qui est de notre nature pour notre salut et Thomas note que cela montre dans quelle amitié le Christ veut nous faire rentrer car en effet c'est le propre de l'amitié et c'est même son sommet de vivre avec ses amis et c'est pourquoi le Christ nous a promis en retour la récompense de sa présence corporelle et Thomas c'est ici Matthieu 24-28 là où est le corps là les aigles sont rassemblés donc le Christ veut nous introduire dans une amitié avec lui amitié cela veut dire vivre ensemble vivre ensemble cela veut dire être dans cette présence corporelle mais en attendant cette récompense présence corporelle dans la vie éternelle durant ce temps de pèlerinage sa présence corporelle ne nous fait pas défaut puisque nous avons dans le sacrement la vérité de son corps et de son sang c'est pourquoi Jésus dit lui-même qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui et Thomas conclut c'est pourquoi ce sacrement est le signe de sa suprême charité en même temps qu'il est le soutien et réconfort de notre espérance puisqu'on y trouve une telle réunion intime du Christ avec nous et l'on voit bien ici ce qui est en jeu dans le sacrement de l'Eucharistie nous trouvons le lieu de l'alliance de l'alliance nouvelle mais cette alliance nouvelle nous est donnée dans un corps et un sang qui sont la marque de l'amitié dans laquelle le Christ veut nous faire rentrer voilà ce qu'on espère l'amitié éternelle dans laquelle le Christ veut nous faire rentrer mais dont il nous fait déjà goûter la réalité par ce sacrement et on voit ici comment la charité du Christ vient se donner à nous dans ce sacrement pour faire jaillir en nous cette espérance que ce qui est donné dans le sacrement s'accomplisse totalement dans la vie éternelle peut-on imaginer une alliance plus intime que celle où le Christ se fait nourriture pour venir nous communiquer sa propre vie ce qu'il est l'Eucharistie est par excellence me semble-t-il le sacrement de l'alliance justement ce qui la réalise dans la mesure où par ce sacrement se réalise cette parole du Christ de cette demeure réciproque de lui-même en nous et de nous en lui-même et d'ailleurs pour aller encore un petit peu plus loin je pense à ce passage tiré encore d'ailleurs des confessions de saint Augustin au livre 7 où il évoque ce qui se passe justement lorsque nous nous communions à l'Eucharistie vous savez qu'en général le principe d'assimilation d'une nourriture fait que la nourriture que j'absorbe est transformée en moi-même et bien Augustin a cette audace n'est-ce pas de suggérer qu'avec l'Eucharistie c'est le contraire qui se passe il écrit ceci il dit que quelques lignes il dit c'était comme si j'entendais ta voix celle de Dieu d'en haut me dire je suis le mais des grands le mais la nourriture grandis et tu me mangeras tu ne me changeras pas en toi tel le mais de ta chair c'est en moi que tu te changeras et donc finalement le point ultime de l'Alliance c'est que nous devenons par l'Eucharistie comme le dit d'ailleurs saint Augustin à maintes reprises le Christ lui-même il nous transforme en lui-même peut-on imaginer une alliance plus intime plus ultime adjutorium nostrum et nomine domini qui fecit celum et teram de l'Eucharistie de l'Eucharistie de l'Eucharistie Sous-titrage ST' 501